Charité Et nous croyons, dit le Christian Vatchement, le temps n'est pas loin où le statut d'un chrétien et d'un bon citoyen se mesurera à la quantité de ces charités, le Cross & Journal demande, est-ce exact, Guillaumet, remarque. Nous trompons si ces éditeurs savants, dans leur utilisation du mot charité, ne veulent pas être compris dans un sens populaire et non scriptural. La Bible relie la charité à la foi et à l'espérance, et lui attribue la prééminence, et comme les moins importants sont les fruits de l'Esprit de Dieu, est complètement au-delà du commandement ou du contrôle des mortels. De même le plus grand ne peut être possédé et apprécié par ceux qui reçoivent en tant que faveur souveraine de Dieu, qui est le donateur de chaque cadeau parfait. Par charité, au sens biblique, nous comprenons l'amour de Dieu, et dans cette vision du sujet, il est facile aux chrétiens de concevoir la supériorité relative qu'il a sur la foi et l'espérance. La première étant la cause et la seconde étant mais les effets. Et encore, l'amour de Dieu dans sa nature possède une excellence supérieure, c'est éternel, immuable, tout-puissant et souverain, éternel, il n'a pas de commencement et ne peut jamais se terminer, immuable. Fixer des anciens de l'éternité sur ces objets, ni la vie ni la mort, ni les anges, ni les principautés, ni les pouvoirs, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ne pourront les séparer de l'amour de Dieu. Christ Jésus notre Seigneur Livre de Romain Ville 38 à 39 C'est invincible, rien ne peut résister à la puissance de l'amour de Dieu, de nombreux os ne peuvent l'éteindre, les inondations ne peuvent pas le noyer, le pécher, la mort et l'enfer combinés ne peuvent pas l'assujettir. Il est omnipotent dans ses opérations, les cœurs les plus vaillants de toute la famille misérable d'Adam se sont inclinés devant elle, oui, on nous dit qu'il est plus fort que la mort. C'est souverain, qui peut le commander, qui peut le produire ? Sûrement personne, l'Éternel a mis sa miséricorde à qui il voulait, car il a pitié de qui il aura pitié, et qu'il fortifiera. Il dit, Jacob Elgémé, mais Esaïu et Jaï, voir l'amour de Dieu dans une autre lumière que le souverain, et où serait l'obligation de gratitude à Dieu pour cela ? Si la possession de celle-ci dans nos cœurs ne dépend pas exclusivement du plaisir souverain de Dieu, alors nous devons en posséder et en jouir, si tant est que ce soit, indépendamment de Dieu, et qui ne tremblerait pas d'une telle idée. Cette charité ou amour de Dieu est communiquée par le Saint-Esprit au racheté du Seigneur dans leur nouvelle naissance, et dans son fonctionnement dans leur cœur produit l'amour de Dieu. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier, il produit de l'amour pour sa vérité, de l'amour pour ses ordonnances, ses lois et pour son peuple, et les rend bons et affectueux les uns envers les autres. Cette charité, ou amour de Dieu, quand répandue dans les cœurs du peuple de Dieu, leur donne des entrailles de compassion et de miséricorde l'un envers l'autre, ce n'est pas productif des spectacles d'ostentation qui sont communs parmi les païens. Ils ne blason pas la libéralité de son possesseur à travers la presse aux limites les plus lointaines de la terre, mais enseignent plutôt et imposent le commandement de Jésus, pour ne pas laisser la main gauche savoir ce que le droit a accompli. Cela amène son possesseur à rendre visite à la veuve et à l'orphelin, et à faire le bien comme il ment à tous les hommes, mais surtout à la famille de la foi. L'amour de Dieu fait cela et plus encore, donc en réponse à M. Stevens, de la Croix, nous répondons, le chrétien doit être mesuré par la charité qu'il possède. Mais nous ne voyons aucun lien entre son christianisme et sa qualification pour la bonne citoyenneté dans ce monde. Mais nous sommes amenés à conclure que l'éditeur du Watchman a l'intention d'une charité populaire ou moderne. C'est tout autre chose, très différent dans la nature et dans les effets. C'est au principe qui conduira les hommes à s'approprier leur argent, leur richesse et leur influence au service des institutions de la bienveillance moderne. Si un homme, dans un sens populaire, est charitable, qu'il se joigne à toutes les sociétés religieuses à la mode de l'époque, qu'il patronne tous les projets que les hommes ont conçus et qu'ils conçoivent encore pour convertir le monde. Et s'il a des fonds, il peut devenir très charitable. Ce genre de charité est très splendide aux yeux d'une génération adultère. Il sonne loin et large, il sonne de la chair, il est répercuté par la presse. Cette charité ne considère aucune autre qualification de la part de ses clients qu'une bourse bien remplie, et une main ouverte pour la distribuer à l'appel du clergé. Cette charité rendra aussi visite à la veuve et à l'orphelin, non pour soulager leurs besoins pressants, mais pour extorquer à des fins prétendument pieuses la carrière de la veuve et le dollar durement gagné du garçon orphelin. Si la veuve ou l'orphelin est dans la détresse et la faim, ou refroidie par manque de vêtements, la charité moderne enverra peut-être ses agents au repère de la misère, chargés de leur dire, « Soyez chauds, et soyez vous-mêmes vêtus et peu. » Dans la plénitude de leur bonté, ils donneront la veuve désespérée ou l'orphelin affamé quoi ? Une miche de bain ? Un boisseau de grain ? Un vêtement confortable ? Oh non ! Ils leur donneront une parcelle d'où ils pourront apprendre que ces pieux agents évangélisent le monde et ont besoin d'argent pour poursuivre l'entreprise. Oui, en vérité, cette charité populaire se glissera dans les maisons des veuves et conduira des femmes stupides captives, comme disent les écritures de la vérité. Si nous le comprenons, c'est le genre de charité que l'éditeur du Watchman a l'intention de faire, et il y a peut-être plus de vérité dans ce qu'il dit que son rédacteur en chef est disposé à admettre. En effet, le moment est déjà venu où le ville s'appelle libérale, et l'homme dit être généreux, tandis que quiconque refuse de reconnaître ou de patronner ses projets est dénoncé comme étant intolérant et cupide. Il est considéré charitable dans ces jours d'être en communion avec toutes les dénominations des professeurs de christianisme, qui s'uniront dans la cause commune de la mendicité moderne, pour persécuter les non-conformistes, pour marquer avec l'infamie, si possible, mesurer le christianisme le premier par le montant de sa charité mesurée en dollars et en cents. Nouvelle-Vernon, NY, 7 janvier 1835 L.D. Gilbert B.B.Ditorio Volume 1 P.J.194-197 L.D. Gilbert B.Ditorio��a